Écoute les arguments des uns et des autres, alors je pourrais partager en partie ce que vient de dire Gilbert et en plus, bon il me donne un argument qui pour moi pèse effectivement sur l'arbitrage, c'est-à-dire que, à mon sens, Nicolas Rhinville est resté trop collé au règlement pendant cette rencontre. Et non pas, comme le dit monsieur le procureur, pendant les 45 premières minutes, on ne l'a pas vu, il a été parfait. C'était un match qui se jouait dans un esprit vraiment exemplaire. Le public était heureux d'être présent, 80 000 personnes, il ne faut pas oublier tous ces lanceois qui ont fait 150 kilomètres pour venir au Stade de France et les Parisiens, en fait c'était la fête. Rappelez-vous, on attendait entre les supporters des bagarres, etc. alors que tout se passait parfaitement bien. Et ensuite c'est vrai qu'il y a eu cette avalanche et on se croyait un peu sur une autre planète, ça a duré 5-6 minutes. Et là je pense effectivement que Nicolas Rhinville est resté trop collé au règlement. Et ce n'est pas dans son habitude, parce qu'on le connaît, c'est un arbitre international, c'est un arbitre qui a des qualités. Il faut effectivement lui faire confiance. Rentrons dans les détails, monsieur le juge. Non, non, attendez, c'est fini. C'est juste pour qu'on explique. Il est en train de le dire. Si on était dans l'esprit, quel carton est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre ? Alors bon, d'abord, on pourrait analyser toutes les actions une par une et se dire que, comme vous le dites, monsieur l'avocat, le règlement a été appliqué à la lettre. Bon, d'abord, le seul problème, c'est que si on arbitre ainsi, on ne privilégie pas forcément le règlement. Parce que là, s'il y a un carton rouge qui ne s'imposait pas, je ne veux pas parler du premier. Après, la poussette de Lomoine s'est aussi prise dans un contexte et l'arbitre n'a pas peut-être su survoler un petit peu l'aider. Il paie un peu les pédales après le rouge de Cavani. Il était dans... à cet instant-là, c'était très vite. Je le reconnais, Louis. Non, non, mais là, c'est pour ça qu'on peut aller. C'est surtout par rapport au... Bon, parce que Cavani a obtenu ce pénalty. Et ensuite, le geste qu'il fait, ça me faisait penser un petit peu à Usain Bolt. Vous savez, quand il gagne à 100 mètres. Mais on dit que c'est un... je pense que c'est plutôt un tireur à l'arc. C'est pas... je n'ai pas l'impression que ce soit un fusil, etc. Mais bon, c'est son geste. En plus, et c'est ça qui est important, il faut aussi rappeler le contexte, bien connaître les acteurs de jeu. Et dans des situations comme celle-là, essayer de dédramatiser ou de dépassionner les minutes qui peuvent être intenses. et qui peuvent être aussi difficiles à gérer pour un arbitre. Mais là, en l'occurrence, si on ne pouvait pas demander à Cavani d'aller faire 80 mètres pour aller fêter son but.